Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler cheveux, mais on va parler sport. Donc je vais vous montrer mes tenues de sport que j'ai acheté chez Gymshark. Alors je précise que la vidéo n'est pas sponsorisée, mais si Gymshark passe par là et qu'il souhaite me sponsoriser, je suis tout hui. Voilà, c'est dit. Alors rappelez-vous, je vous avais dit déjà ici sur YouTube et aussi sur Instagram, je crois, que j'allais, déjà que j'ai commencé la musculation, donc j'ai commencé il y a 4 mois. Et très prochainement, je vais commencer à vous filmer mes entraînements en salle. Donc je ferai des petites vidéos de moins d'une minute, 30 secondes, etc. que je posterai sur Instagram. Donc si vous voulez suivre mon parcours, ma transformation physique, je vous invite à vous abonner sur mon compte Instagram parce que je partagerai vraiment beaucoup de contenu par rapport à ça, au niveau de l'alimentation aussi, donc voilà. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Et bien évidemment, vous avez toujours à disposition mon guide capillaire gratuit qui vous donne des astuces, des conseils, des méthodes pour mieux prendre soin de vos cheveux et qui vous propose aussi une recette de complément alimentaire efficace, mais vraiment super efficace à la maison. Donc allez-y télécharger le guide, le lien se trouve aussi dans la barre d'infos. Alors j'ai pris tous les collants en taille S. Donc j'ai pris au total 9 collants et un crop top. J'ai pris tout en taille S. Les tailles chez Gymshark, on a XS, S, M, L et je crois XL, il y a des grandes tailles aussi. Et je pense que toutes les tailles peuvent prendre deux tailles. Parce que moi j'ai pris du S sur tous mes collants. Et si vous faites une taille de plus que moi, vous pouvez très bien aussi prendre du S. Donc pour moi le S c'est du 36, 38, voire même 40. C'est possible, donc à vous de voir. Mais si vous voulez être à l'aise vraiment, prenez du S si vous faites du 36, 38. Et si vous faites du 40 déjà, prenez du M. Parce que voilà, il faut quand même être confortable dans ses vêtements. Alors je commence par ces collants-ci, cette matière-ci. J'en ai pris deux, deux comme ça. Donc c'est fait de polyamide et de polyester majoritairement. Donc c'est très très élastique, vraiment très très élastique. Donc très confortable. Et donc c'est un collant de couleur violet, mauve, pâle. J'ai déjà porté les collants trois fois je pense. C'est vraiment très élastique, ça ne bouge pas. Ça reste vraiment sur place quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça excellent parce que souvent vous achetez des collants de pas bonne qualité. Et dès le premier lavage, le collant, il se barre. Alors que là, il ne bouge pas en fait. En même temps, le tissu, il est très solide, mais il est très flexible aussi. Donc et ce que j'aime bien sur leur collant, c'est que cette bande-ci. Cette bande-ci vraiment, elle taille très très bien. Elle vous prend très bien la taille. Elle vous prend très bien au niveau de la taille. Et voilà. Voilà. Alors ce collant-ci, il est assez, je dirais, il est plus serré que les autres. Parce que j'ai d'autres collants qui sont la taille S aussi, mais qui sont un petit peu plus grands. Donc je ne sais pas si ça dépend de la matière ou voilà. Il y a aussi la couleur corail, je dirais corail, orange corail. Donc c'est exactement la même, c'est exactement le même collant que l'autre, en l'autre couleur. Donc la taille, comme je vous disais, est très très élastique. Très très élastique. Mais ce collant, il est vraiment, il tient bien. Il tient vraiment super bien. Quand vous portez ce collant, c'est vraiment, vous êtes à l'aise. Il n'y a rien qui se montre, il n'y a rien qui se voit. Donc c'est vraiment parfait en fait. Ensuite, j'ai pris aussi un short. Donc c'est un collant, mais c'est un cycliste. Voilà. Donc très joli aussi. J'aime bien leur design en fait. Ils ont de très très beaux designs, de très très belles couleurs, de très très belles combinaisons de couleurs. Donc ce cycliste se présente comme ceci. Ça tire aussi très très bien. Et derrière, vous voyez, ils ont fait des coupures, des coupes en fait ici pour les fesses en fait. Du coup, ça donne de belles fesses. Même si vous n'avez pas forcément de fesses. Mais franchement, ça prend vraiment bien. Ça vous met en valeur en fait. Les collants Gymshark vous mettent vraiment en valeur. Ensuite, j'ai ce collant-ci qui est, bon, cette catégorie-ci, lui, il est un petit peu tout seul. Donc c'est un collant noir dégradé, gris. Voilà, il se présente comme ça. Très très joli comme d'habitude. Très très élastique, mais vraiment très 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 élastique. Ça ne se déteint pas aussi. Ça ne décolore pas au lavage. Ça ne s'élargit pas. Franchement, c'est magnifique quoi. Ensuite, j'ai celui-ci aussi. Celui-ci, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Je pense qu'il m'a coûté, parce que j'ai pu avoir les autres en solde entre 30 et moins 40%. Mais celui-ci, il n'y avait pas de solde dessus, je ne pense pas. C'est celui qui m'a coûté le plus cher. Je crois qu'il m'a coûté 60 dollars. Je ne sais plus, 60 ou 55 dollars, je pense. Et c'est vrai que celui-ci, c'est la matière que je préfère le moins finalement. Pourtant, quand je commandais sur le site, j'avais l'impression que c'est celui que j'allais le plus aimer. Mais vraiment parce que ça me donnait l'impression d'être vraiment la meilleure matière, en fait. Vous voyez, donc c'est une bonne matière. Vous pouvez regarder. Le petit inconvénient que je trouve, c'est que la matière ne fait pas ressortir vos muscles. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. En fait, quand je porte ce collant, j'allais prendre d'être moins musclé que quand je porte les autres. Donc, je ne comprends pas, en fait. La matière, c'est comme la matière des chaussettes. Et voilà, c'est une matière douce comme ça, mais épaisse en même temps. Donc, c'est comme une matière de chaussettes comme ça. Donc, du coup, ça ne définit pas... Enfin, ça définit moins vos muscles que les autres collants, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ensuite, il y a cette série-ci. Donc, je commence par le gris. Donc, voilà. Ça, c'est ceux qui taillent le plus grand. Même quand on voit la taille, la taille est plus large, en fait, ici. Et vous voyez que derrière, en fait, la taille, on voit, il y a de l'espace chez moi. Donc, ça, c'est ceux qui taillent le plus grand. Mais on est très, très à l'aise dedans. Et ils définissent bien les muscles aussi. J'aime beaucoup ceux-ci. Ils définissent vraiment bien les muscles. Donc, voilà. Ça, c'est le gris. Et celui que je préfère le plus parmi tous les collants. Donc, j'aime bien le confort. J'aime bien comment ça me met en valeur. Ça ressort bien mes muscles. C'est vraiment cette couleur-ci. Donc, c'est le même que le précédent. On est super à l'aise dedans. Pareil, la taille est... Voilà. Ça, ça taille plus grand que les autres. Et c'est une très belle couleur. Je voulais prendre cette couleur-là aussi en Bordeaux. Mais il n'y en avait plus. Donc, ça, c'est un... Ça, c'est un marron. Un marron qui tend vers le Bordeaux. Mais ce n'est pas vraiment le Bordeaux. C'est un marron comme ça qui tend vers le Bordeaux. Le Bordeaux était en rupture de stock. Si j'avais pu l'avoir en Bordeaux, ça aurait été magnifique. Alors, le dernier groupe, c'est ceci. Alors, ça, ça a été ma grande surprise. Parce que celui-ci, je n'avais pas beaucoup d'espoir sur celui-ci. Je l'ai vraiment pris parce qu'il fallait que je reste dans mon budget. Ça, ça m'a coûté le moins cher. Donc, c'était 25 dollars. Et je l'ai eu à moins 30%. Donc, ça m'a coûté au final 18 dollars. Donc, je l'ai pris parce qu'il était moins cher, en fait. Je ne l'ai pas pris parce que je l'aimais vraiment. Parce que quand je voyais, en fait, sur le modèle, je ne trouvais pas que c'était beau. Mais c'était moins cher, en fait. Donc, du coup, j'ai pris. Et là, grosse surprise. Je m'ai vraiment agréablement surprise. Parce que la matière, elle est différente des autres. Ça, c'est une matière plus de collant. Genre collant de cycliste, en fait. Mais elle est plus épaisse que le collant de cycliste. Et elle met aussi bien en valeur vos muscles et tout. Et très, très élastique. Et au départ, je ne savais pas que c'était taille haute. Parce que quand je voyais sur le modèle, ça ne m'avait pas l'air de taille haute, en fait. Mais c'est vraiment taille haute. Parce que moi, je voulais toutes des tailles hautes pour vraiment marquer la taille. Et c'est magnifique, cette taille haute. Voilà. Après, j'aurais préféré prendre une autre couleur. Mais il n'y avait plus d'autres couleurs. C'est la seule couleur qui restait. Mais franchement, la manière dont ça tombe sur le corps, en fait, c'est trop bien, en fait. Et la matière, elle est en même temps légère, mais en même temps épaisse. Donc, c'est trop à l'aise dedans. C'est trop à l'aise dedans, quoi. Et le dernier collant, c'est celui-ci. C'est la même matière que le précédent. Alors ça, j'ai adoré. Parce que sur le modèle, ça rendait trop bien. Je me disais, le modèle, elle porte la même taille que moi. Donc, ça va rendre pareil sur moi. Mais elle n'avait plus de muscles que moi, je pense. Donc, voilà. Mais sinon, très, très jolie. J'aime bien la combinaison des couleurs jaune et gris, comme ça. C'est tout simple. C'est un pantacou, en fait. Voilà, c'est sous forme de pantacou. Ça fait comme une seconde peau. Voilà. En fait, ceux-là font comme une seconde peau, littéralement, vraiment. C'est vraiment comme une seconde peau. Et en dernier lieu, voilà, j'ai ce top que j'ai pris aussi. Il ne m'a pas coûté trop cher. Il m'a coûté 12 dollars, je crois, en solde. Donc, voilà. Gymshark, un crop top. Voilà. Donc, tout mini. Et voilà, c'est tout. Je suis trop contente de mes tenues. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Je pense que quand on fait du sport, on a besoin d'être à l'aise dans ces tenues. Franchement, c'est motivant. Je tenais vraiment à investir dans de belles pièces qui me mettent vraiment en valeur et qui me montrent, en fait, que je suis en train de progresser. Donc, voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye!